salutations salutations ma vie famille partout dans le monde c'est votre chief les gars bienvenue à la semaine 46 bienvenue dans mon message du mercredi j'ai vu beaucoup d'entre vous sur mon instagram en direct j'espère que vous avez apprécié le fait de se dénirer comme la directe et aujourd'hui la semaine 46 la troisième semaine du mois d'avancement de rang des choses super excitantes qui se passe juste un peu de mélange vous disent ce week-end des zones ce week-end avec le seul et unique datto sriviji eshoara le week-end prochain le asb connect avec l'appel avec l'alliance et je viens de passer deux heures avec eux les gars à leur parler de la magie qui va s'opérer dans des zones et au asb connect des gars et alors que nous rapprochons de plus en plus de la fin d'année c'est incroyable année 2021 d'accord j'ai besoin que vous vous souvenez tous d'une chose vous êtes à la semaine 46 les gars vous avez un total sinon la semaine cette semaine encore avant la fermeture du 31 décembre qui se trouve être un vendredi les gars midi et ensuite nous commençons toute une nouvelle année le samedi de la semaine une de 2022 les gars et l'objectif principal de tous ceux qui construisent votre organisation est que vous devez construire votre élan au cours des sept dernières semaines à un niveau plus haut lorsque vous allez passer à 2022 vous traverserez avec un élan très élevé les gars une énergie élevée tout le monde va bien et si vous commencez à ralentir maintenant les gars vous allez commencer à ramper en 2022 et ensuite vous allez ramper jusqu'en 2022 et ce qui signifie que les premières semaines de 2022 vous aurez du mal à obtenir votre organisation vol leader et tout le monde est sur la bonne voie les gars car rappelez vous que le marketing des réseaux est une question d'élan et de nombreux messages de mes crédits il ya plusieurs fois je n'arrêtais pas de dire à tout le monde sur tous mes vidéos de que le marketing des réseaux est comme pousser une voiture dont vous poussez votre voiture et si la batterie est morte et beaucoup d'entre vous ont vécu cela peut-être les gens bon mon âge de nouvelles personnes je sais des voitures tombe en panne et vous commencez à pousser votre voiture la partie la plus difficile est toujours le début où vous êtes là vous souffrez vous allez aux toilettes et vous comprenez et puis ça prend de l'élan et vous le saurez et c'est une route plate à un moment donné la voiture roulera et vous pousserez la voiture avec le doigt et le problème lorsque vous arrêtez et que vous redémarrez la voiture et presque vous tuez une fois que de plus vous retournez encore au début et l'élan est faible donc les gars le danger la plupart de vous font c'est que la prochaine semaine ils vont se distraire des choses qui se passent autour devant les discrets l'année se termine blablabla préparation pour l'année prochaine nouvel an noël rester concentré les gars concentré et regrouper vos leaders les mettre en feu en forme et leur rappeler l'objectif ultime que nous sommes dans cette semaine placé là-bas hôte les gars et cette semaine 46 après avoir parlé à l'alliance corps in service je pense et le groupe les personnes les plus incroyables qui travaillent en équipe une famille pour la vision de datos vivier et de japadas bismarck de changer la vie de servir au dessus de soi je me rends compte d'une chose que beaucoup de gens commencent à construire leur organisation le marketing de réseau est une belle entreprise si vous la faites bien d'accord vous trouverez votre rêve vous prenez là une décision vous payez le prix vous êtes cohérent vous ne vous étiez jamais surtout quand vous avez bien l'élan et vous construisez mais une seule chose que vous devez faire en fin de compte le marketing de réseau est comme une équipe vous ne pouvez pas construire seul je l'ai dit plusieurs fois personne ne me demande sur whatsapp chief comment faire pour construire une équipe vous me regardez maintenant si vous soyez vous avez déjà une équipe de 10 personnes de 20 personnes de 30 personnes c'est toujours une équipe d'accord deux personnes c'est toujours une équipe techniquement et certains d'entre vous commencent tout juste le voyage vous êtes inscrits et il ya une heure je m'appelle pagman senati radia d'accord et vous savez venez de commencer il ya un jour vous appartenez à une équipe et vous avez bien de vous devez bien comprendre que la formule fondamentale du succès pour quiconque construit une organisation c'est de bien gérer l'équipe il s'agit d'équipe qui réussissent dans le marketing des réseaux si vous voulez être un roi ou un règne du marsal je pense que tout le monde veut l'être vous devez comprendre l'art de construire une équipe puissante comme japa et datos rivier ok ils ont le vipartner le qi les vipi les vicancer le noyau de l'alliance ce sont toutes ces équipes de base les chefs de cune et le style de vie et ce sont toutes ces équipes que datos rivier et japa ont construite sur 23 ans et je les ai regardé et j'ai été à leur côté et aujourd'hui je vais faire de mon mieux je vais faire de mon mieux pour résumer ce que j'ai observé et j'ai appliqué en tant que dans line en garance et grand datos rivier et diaparas bismar la façon dont ils ont construit des équipes puissantes d'accord la première chose que j'observe est que chaque équipe doit être animé par une vision ou un objectif ok datos rivier nous a tout parlé dès le premier jour de changer le monde d'automatiser les entrepreneurs de faire de sorte que quelqu'un qui n'était rien devienne quelqu'un de grand comprenez de comprendre le rythme de se lever pour aider les autres et de constamment planter cette méga vision incroyable alors qu'il n'avait rien en 98 les gars et il a fait beaucoup d'efforts pour prendre un café tard dans la nuit et a construit une incroyable magnifique magique puissante belle vision très bien et il nous a convaincu les gars et aujourd'hui cette vision est devenue une réalité les gars et il grandit de plus en plus et ce qui m'a permis de continuer chaque jour chaque jour c'est la conviction les gars c'est qui m'a inculqué que je fais partie de quelque chose de plus grand que la simple commission d'une étape ou le max out que je faisais partie d'une vision d'une grande vision les gars d'accord la vision qui était émotionnellement puissant a atteint mon coeur et il m'a rendu fier de faire partie du vie de faire partie de cune est de faire partie de la vision de j'ai appartenir cette image plus grande ce mantra qui traverse toutes barrières de race religion croyance tout cela et vous que vous appartenez à cette famille à cette vision d'accord c'est le numéro un important même si vous avez deux trois personnes dans votre organisation dans votre équipe c'est une équipe planter cette idée c'est une graine qui deviendra une vision plus grande plus grande vous avez besoin d'une vision vous avez besoin d'un objectif plus grand qu'une simple commission plus grand que l'entrepreneuriat les gars parce que les gens ne travaillent pas seulement à partir d'ici ils pensent pas bien de les comptes bancaires oui l'argent est important ne me prenez pas mais au moment donné tout le monde travaille avec son coeur donc c'est la première chose que vous observe nécessité de construire une vision pour votre équipe quelle que soit votre équipe aucun problème d'accord construire cette vision les gars le but plus grand au delà de l'individu d'accord le numéro 2 d'accord c'est que tous ceux qui entrent dans votre équipe ont un potentiel égal les gars à tout le monde avant ou à plus tard datos qui ne sont pas différenciés il n'a pas plus les grands potentiels que chez certaines personnes chacun a le même potentiel ne jugez personne par l'arrière-plan ne jugez jamais un livre pas sa couverture les gars qui était également soutenu tout le monde croyez également le potentiel de chacun et vous devez donner cette ce sentiment tout le monde vous devez permettre à tout le monde de sentir chez lui le favori peut éviter le favorisme le népotisme la discrimination éviter tout cela ça doit pas hésiter dans l'équipe datos si vous avez une compétence une compétence parfaite pour aborder tout le monde de la même façon de la bonne manière les gars dans le bon message le bon point de contact il fait croire à tout le monde que vous savez c'est si puissant alors ne fait jamais de discrimination accueille tout le monde les gars d'accord le troisième votre équipe doit traverser des frontières si vous construisez actuellement dans un pays une ville un village assurez vous d'avoir la vision que votre équipe va grandir et va traverser les frontières parce que quand je me rappelle en malaisie la malaisie était dans une zone confort datos a tué cette zone de confort et il m'a dit que nous devons être mondialisés et vous devez voir plus grand notre équipe nous devons conquérir le monde les gars est devenu la première organisation de marketing des réseaux à travers le monde et cela est devenu vrai aujourd'hui les gars parce qu'il nous a jamais permis de limiter notre pensée le quatrième le cinquième je compte la culture de base la culture de base de toute organisation je pense qu'elle doit être très clair clairement dans l'esprit de chacun quelle est la culture de base de votre organisation demandez si vous dirigez une équipe une organisation et si vous faites partie d'une organisation quelle est la culture de base je pense que la culture de base doit être en activité la plus importante qui est la présentation 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 les gars et si cela devient la culture de base de votre organisation boum c'est ce qui se passe votre organisation va se développer si quelque chose d'autre est là la culture de base ne va pas s'arrêter les résultats que vous désirez vont arriver et être présentation 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 la culture de base doit être respectée les gars le ti et ti accès sur les résultats la culture de base ok d'accord et beaucoup d'équipe font l'erreur de se tenir la main et de chanter le kumbayala sans transmettre un message de culture de base et d'atmos privilégé croire que l'augmentation de la croyance dans le travail d'équipe l'amour dans le travail des familles mais si vous le permette de perdre le focus ce qui est vraiment important pour votre croissance qui est le succès qui grandit et bien il croit au pouvoir de la croissance dans la culture de base de votre organisation doit être l'impi et la culture de base doit être définie par tout le monde n'importe qui y compris les nouveaux d'accord cela signifie que si quelqu'un s'inscrit au bout d'une semaine et interview cette personne sur elle la culture doit je comprends présente cette culture doit rester dans la tête et vous allez appliquer le rythme le ti et ti et le prochain point de la construction d'une équipe est que chaque équipe qui finit par travailler ensemble il aura toujours des problèmes non les gars ne sais pas comment vous dit cela j'ai fait partie de la fondation de chaque équipe sous l'égide de nous sous les grands japan abismak et diatos riviji et tout le monde commence par je t'aime vous m'aimé nous sommes une famille heureuse et puis en tant qu'organisation je peux croire chanter là bas alors que l'organisation grandit grandit et grandit il y aura toujours des problèmes c'est bon nous sommes des humains le problème dans l'équipe est quand vous balayez les problèmes sous la tasse et tout le monde parle dans le dos et les uns des autres puis un jour boum la bombe atomique il ya une explosion illégale que vous ne permettrez pas à votre équipe d'exister sans la liberté d'expression une équipe n'a aucun sens la possibilité pour les gens de se confronter avant qu'il n'y ait conflit ne balayez rien sur le tapis gérez le les gars affronter soigneusement maintenez l'identification soyez correct soyez respectueux souvenez-vous de votre système de valeurs du rythme souvenez-vous de la vision bien souvenez-vous de tout cela assurez vous que votre équipe est une plateforme saine où chacun sent qu'il peut parler de cela qu'ils ils peuvent s'exprimer sans peur vous comprenez et j'ai vu trop d'organisations où ils suppriment et balaie tout sous le tapis et puis un jour boum ce gars se sépare et celui-ci se sépare et l'équipe se divise et ça désinquiète et tout disparaît et ce chapeau et à cause de cela elle l'arrogance la peur de l'ego et tout cela vous savez se réunir vous assurez vous d'avoir une plateforme saine dans votre équipe et qui permet la liberté d'expression les gars tout le monde peut se lever la main et parler et le monde peut donner une idée tout le monde peut partager ce qu'il ressent à ce moment là d'accord le prochain point de constitution d'une équipe j'observe autant que datos riviger nous pousse d'accord il s'est aussi d'équilibrer le soulèvement et le martelement d'accord pousser parce que parfois dans une équipe vous devez pousser les gens qui sont paresseux dans une zone de confort qui ont oublié leurs raisons oublié leurs rêves vous devez les préveiller mais rappelez-vous autant que vous les martelez vous devez aussi être capable de les relever les élevés et de les faire sentir bien et encore plus fort et inspiré parce que quelqu'un qui est trop martelé arrêtera également abandonnera mentalement et existera là juste comme une personne dans l'équipe vous ne voulez pas ça j'espère mais n'aie pas peur de pousser les gens d'accord parce que vous avez peur de les perdre souvenez-vous de ce que j'ai dit bien n'aie pas peur de perdre les gens si vous avez vraiment assez peur d'amour et d'attention dans votre équipe établissez l'instruction poussez les et puis je les retourne mattelé parfois parce que l'égo montre mais ensuite les élèves bien rappelez vous que et enfin dans ce voyage votre équipe doit être plein d'énergie amusante passionnante d'accord afin que vous devenez attrayant les gars soit attiré par la passion attiré par l'énergie ils sont attiré par la vibration positive les gars comme le vicom aiment le vie comme les vipane les vipi les viconceurs tout le monde va bien d'accord c'était waouh le premier soir de la semaine sur scène tout simplement des gens incroyables sont toujours humains ils sont attirés par l'attractivité ils sont l'énergie positive ils sont attirés par le fort le fou coloré brillant aimant les greffeurs les guéris incroyables vous comprenez qu'il est important que le voyage soit plein d'énergie positive amusante que votre équipe doit avoir une vibration positive à propos de il permet aux nuages sombres de durer trop longtemps même s'il le repousse laisser le soleil entrer et n'avait pas de parapluie quand le soleil brille fort bien le prochain point qu'elle est ce que soit une équipe vous avez assuré qu'elle est branchée aux vies les grands oplains représente les grands oplains les japan abismak et datos rivier j'ai vu beaucoup d'équipes qui ne se sont pas branchés aux vies il faut pas partir et vous voyez ce sont la plus grande et c'est la plus bête chose à faire donc attachez vous aux vies connectez-vous aux grands oplains d'accord appeler le vie c'est important lorsque vous construisez une équipe les gars n'oubliez pas de rentrer à la maison rester toujours connectés à vos parents restez toujours connectés au code source de la façon dont vous avez conçu votre organisation tout ce que vous pratiquez aujourd'hui l'équipe vient de chaque formation chaque module dont vous restez connectés assurez-vous que vous vos dans l'air savent quel point le vie est important édifier les fondateurs édifier le vie les vipartner les vipi car un moment donné n'importe quelle équipe la voix des leaders faiblira à nouveau la nature humaine ne paniquez pas et les voix des leaders faiblit vous pouvez toujours compter sur la voix des grands grands oplains qui sont toujours là car dans une équipe la familiarité engendre le mépris et les gens sont trop familiers cesse de vous écouter de vous garder en comptant avec les personnes qui ne connaissent pas comme le grand oplain nous sommes nous assurons que nous sommes là mon message de mercredi mon instagram se rassurer bien qu'il y ait youtube vous êtes la fantastique la plateforme fantastique des vidéos incroyables sur youtube et vous assurez que tous vos réponses à tous vos réponses et l'organisation fonctionnera et enfin chaque équipe doit fonctionner avec la vérité sincérité et aimer rien d'autre n'est plus puissant que ça que si j'aime appartenir à l'équipe de dac vado parce qu'il croit à la vérité vous ne trouvez jamais un homme plus sincère que lui et son amour est inconditionnel n'oubliez pas que cette équipe elle doit avoir un peu de magie de l'amour sincérité pour que les gens croient dans leur ce coeur qu'il appartient non seulement à une équipe mais que votre équipe doit éventuellement devenir une famille c'est fondamentalement important les gars d'accord et c'est ce que j'ai appris en regardant de nombreuses années la dernière chose que la plus importante à propos d'une équipe n'est pas d'être là pendant les jours ensoleillé mais les vraies définitions d'une équipe c'est une équipe qui est là pour vous pendant les moments les plus difficiles les grandes batailles les heures des plus sombres et que vous savez vous avez une équipe d'une famille qui est là pour vous maintenant vous voulez vraiment réussir le marketing des réseaux avec une une ne peut pas faire le seul constat on va construire ce marketing seul ça ne durera pas une équipe qui continuera de grandir une équipe qui deviendra finalement une famille comme moi je vous aime les gars je vous remercie toujours sur les voix de grandir les gens qui sont très fortes je vous aimez les gars je vous aimez les gars